bonjour à toutes et à tous c'est phoenix on se retrouve comme promis sur life is strange pour la série d'été et on va tout de suite commencer alors vous voyez je n'ai pas rejoué justement une spéciale pour que l'on redécouvre le jeu ensemble alors life is strange est un jeu permettant aux joueurs d'influencer l'histoire toutes vos actions et décisions pourront avoir un impact sur le passé présent et futur choisissez bien on 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 Je suis en train de passer à la pluie ? Comment je suis arrivé ici ? Et où est-ce ? Attendez, il y a la lumière ! Est-ce qu'on va faire ça ? Je peux l'aider, laisse-moi l'aider ! Direction du coup, le phare, lighthouse en anglais. On est en pleine tempête. Alors bien évidemment, je ne vous spoilerai pas l'histoire. Moi j'ai des très vagues souvenirs, donc c'est l'occasion pour moi aussi de redécouvrir. Je ne me rappelle pas du tout, je me rappelle juste à peu près de la... on va dire de quelques éléments en fait de l'histoire complète. Alors là, on a une tempête. Ok. On a le plan de la commune. D'accord. Ça souffle quand même énormément. C'est bon. La vache. La vache. Koua. C'est trop surreal. Il s'appelle le film, « Little Pieces de l'heure » D'accord. Mais il pourrait y parler d'une photo, comme il s'est probablement. Il s'adresse. Ok, je suis dans la classe. Tout est cool. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. ... de lumière à l'unité. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder ? On a pas mal de trucs déjà à voir. Si on va du côté lien. Donc là, ça va être principalement notre trame. En fait, on a possibilité de revoir un petit peu tout ce qu'on a vu déjà. Dedans, ça c'est les personnages qu'on a autour de nous, donc on nous explique un petit peu le détail. C'est très complet et j'adore leur façon de faire les choses. Leur façon de mettre en lumière les différents personnages et tout, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et ça nous permet d'avoir un petit peu le background de chaque perso. Donc là, on est sur l'épisode 1, c'est Chrysalis. Chrysalis et on est à l'académie Blackwell. Ce que je vous ai parlé dans la preview du coup. J'espère que tu fêtes tes 18 ans en beauté. Tu seras toujours notre petite fille. Ok. Donc c'est bien, c'est qu'on a accès aussi au téléphone. Ça, je m'en rappelais pas forcément. Ok. Donc là, c'est une des personnes en fait. Avec qui on va pouvoir parler. Qui est dans la classe d'ailleurs. Qui s'est fait victime par une fille là. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu. La boulette de papier. Donc ça sera l'occasion. Tac, tac, tac. Ok. Bon. Eh ben on va revenir. Elle a eu un brillant oeil. Donc, elle pourrait avoir pris une autre approche. J'ai vu qu'il y avait autre chose. Je dois l'admettre. Je ne suis pas une fan de la caméra. Ma petite caméra est bâtrée, mais elle est toujours bâtrée. Robert Frank. D'accord. Moi aussi, Victoria. Il a capturé l'essence de la vie de l'arrière. Je dois prendre une photo pour prouver que je suis toujours ici. Plus, c'est parfait pour mon portfolio. Et je dois recevoir mon selfie quotidien, Quoto. Alors, visez l'appareil et maintenez la souris gauche pour faire un selfie. Qu'est-ce qui ? 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 Je crois que Max a pris ce que vous avez appelé un selfie. Un mot dommage pour une excellente traditione photographique. Et Max a un cadeau. Qu'est-ce qui ? 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 Qu'est-ce qui est ce que je réalise ? Qu'est-ce qui est ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qui est ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qui est de l'identité challenge ? Elle chante que ça va être la pouffe du lycée quoi. C'est une grande exposition et ça peut commencer une carrière en photographie, donc Stella et Alyssa, faites-le ensemble. Taylor, ne t'écoute pas, je suis toujours attendu pour votre entrée, et oui Max, je vois que tu es prétendant de ne me voir. Victoria, elle ne waste pas une seconde, c'est un match. Elle prend en photo tout ce qui passe, alors on peut faire avec table, on peut avoir tout ce qu'on a, donc là c'est une photo qu'on a prise. Si on fait suivant, ok, il y a tous les éléments qu'elle a dessinés au fur et à mesure. On retrouve la photo d'ailleurs. Attendez, on l'a là, cette photo là. C'est celle qu'on avait sur la table tout à l'heure. Ok, moi j'essaie de sortir de ma bulle. Blackwell, tu es tout le temps, ok. Alors on va reprendre ici. Donc là on a Kate, c'était la victime celle-là. On va essayer de parler avec elle. On va essayer ça. Kate, j'espère que je n'ai pas l'embarré de toi avec ma laine réponse. C'est dur de m'entraîner dans la lumière. Si tu es Victoria. Elle n'a rien sur toi Max. Eh bien, je devrais aller. Oui, moi aussi. Je vous parlerai plus tard. Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Quelqu'un se sert de Saturday, on dirait. Ok, cool. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Mr Jefferson. Regardez les photos. Ouais, ça c'est l'ancourtenant rêve de la ville. Du... Du... Du coin, on va dire. Even in pictures. The forest around here always looks mysterious. Ok, je sais pas si c'est utile d'aller parler à Jill Ferson. J'ai vu Max Caulfield. Ne pensez même pas à rester ici avant que nous parlons de votre entrée. Je ne vais jamais laisser l'une des photographies, les stars futures de void, de l'une des photographies. Allez. J'ai besoin de ? Je ne pense pas que c'est pas trop grand. C'est pas trop grand. Max, tu es un meilleur photographe que un lié. Je sais que c'est un drag pour entendre que un vieux gars t'invite. Mais la vie n'est pas attendre pour que tu joues à jouer au catch-up. Tu es jeune, le monde est de toi, blablabla. C'est vrai ? Mais tu aimes un cadeau. Tu aimes le feu pour prendre images. Pour framer le monde seulement de la façon dont tu l'esprit. Maintenant, tout que tu as besoin est la courage de partager ton cadeau avec les autres. Et c'est ce qui séparera l'artiste de l'amateur. D'accord. Bon, de toute façon, je n'ai rien à répondre. Ok. Là, ce coup-ci, je peux y aller. Non, non. Système de sélection sur PC, c'est un peu la galère. J'avoue. Ça me rappelle quand tu es Grimm. Un lycée américain dans toute sa splendeur. Ok. Alors, vous allez voir, il y a une bande son magique sur ce jeu. C'est excellent. C'est ce qui fait toute l'ambiance des Life is Strange. C'est la BO qu'il y a derrière. C'est juste insane. Elle sera peut-être un peu plus basse dans la vidéo pour éviter qu'il y ait des shoots. Bon, de toute façon, quand mes vidéos ne sont pas monétisées, au moins, je suis tranquille. Mais... Il me semblait avoir vu une victime sur un des casiers. Et je ne sais pas si je vais pouvoir leur parler à eux. Non, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour lui. Ah ! Alors... Dix-neuf ans. D'accord. Rachel Ambers. D'accord. Blonde, noisette, tatouage de dragon sur le mollet, etc. Etc. Ok. Ça veut dire qu'il y a une lycéenne qui a disparu. Qui a disparu là. Panneau d'affichage. Qu'est-ce qu'on a ? Ce qui est bien, c'est qu'on peut à peu près tout voir, en fait. C'est la sélection pour le concours. D'accord. Ok. Bon, elle nous a dit qu'il fallait aller au WC. Donc, on va aller au WC, du coup. Ah, ils sont ici. Les toilettes. J'aime bien, en plus, cette façon-là de faire les dessins et tout, je trouve. Enfin, les dessins, les graphismes. Je le trouve beau, même s'il est un peu vieilli le jeu. Mais je trouve que c'est pas mal foutu, quand même. C'est assez cool. Alors, donc, elle nous avait dit qu'il fallait qu'on se mette de l'eau. Alors, je ne sais pas si j'ai accès à tous les robinets. Non, visiblement. Et c'était quoi, le poster, là, qu'il y a dessus ? Ah, ça rappelle un petit peu ce qui se passe en ce moment. Avec les anti-vaccins. Les anti-vax, comme on les appelle. Alors. Juste relax. N'arrête de torturer toi-même. Et tu as un cadeau. F***. Oh, un papillon. Quand une porte close, une porte ouvre. Ou quelque chose comme ça. Ok, fille. Tu n'as pas une photo comme ça chaque jour. D'accord, on va regarder le papillon. Ah, on peut faire une photo. Attendez. On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un jeune qui se prend pour un caïd, visiblement. Un jeune qui se prend pour un caïd, visiblement. Un jeune qui se prend pour un caïd, visiblement. Je pense que votre famille respectueuse m'a aidé à moi si je suis à eux. Un homme, je vois les headlines maintenant. Dez-vous-les-les-les-les-le-t-on ! Je peux dire à tous que Nathan Prescott est un p*** qui me demande comme une fille petite et parle à lui. Tu ne sais pas qui je suis ou qui tu es. Où tu as fait ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Allez, mets-le ça ! Ne me dis pas ce que je fais ! Je suis tellement... ... de personnes qui essayent de me contrôler ! Tu vas être dans plus de problème pour ça que les drogues. Personne ne va jamais perdre ton p***, ne va jamais. Prends-le la p*** de moi, psycho ! Non ! Quoi ? Ok, ça commence par un meurtre. Wow ! Qu'est-ce que le p*** ? Comment ? Comment ça peut-être ? J'étais dans le bâtiment, il a coupé cette p***. J'ai apporté ma main et je suis retournée ici. C'est comme il était probablement. Ces pièces de temps peuvent nous enfoncer dans un moment. J'ai déjà entendu cette lecture. De lumière, de chouette, de couleurs, de couleurs, de couleurs... C'est la trame principale du jeu. Et le téléphone s'arrête. C'est vrai. Oh p*** ! P*** ! Tu peux me donner un exemple d'un photographe qui a parfaitement capturé la condition humaine en noir et blanc. Ok, si je suis fou, je peux aller dehors. Ok, ok. Je peux vraiment enlever le temps ? Pourquoi Arvis ? C'est parce qu'il y a des images d'enfants humains. J'ai l'impression que... Ok. Ouais, on peut s'arrêter avant mais euh... Ok. J'ai fait un exemple d'un photographe qui a parfaitement capturé la machine humaine en noir et blanc. Ok. On va faire un truc, on va voir si on a la même question. Quand j'ai pris ma selfie, Jefferson m'a demandé une question. Si il le fait encore, je sais que c'est vrai. C'est ce que les enfants appellent un selfie. Un vrai mot pour une excellente tradition photographique. Et Max a un cadeau. Je sais que je ne rêve pas. C'est vrai. Je peux le dire. Donc je peux revenir en temps. Pour une expression de selfie. Que si cette fille n'est pas morte ? Je peux le sauver ? La portraiture a toujours été un aspect vital de l'art et de la photographie. Je dois aller au bâtiment rapidement et le voir. Maintenant Max. Depuis que vous avez capturé notre intérêt et que vous voulez bien rejoindre la conversation, pouvez-vous nous dire le nom du processus qui a donné la première femme de la première femme ? C'est de la triche mais bon. Euh... Ah merde, j'ai pas le droit d'y répondre ? Non mais sérieux ? Je suis désolée. Je me sens mal. Je peux m'excuser ? C'est bon d'essayer Max. Mais tu ne vas pas s'en sortir si facile. On peut parler plus après la classe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connait leur histoire ? C'est un gars qui est une femme française. Et j'ai besoin de temps pour sauver cette fille. C'est un processus qui a donné portraiture. Je ne vois pas pourquoi. Maintenant tu es totalement resté dans la zone métro. Très bien, Victoria. Qu'est-ce que je remonte encore ? Vous avez appris une information qui peut être utilisée dans le passé. D'accord. Le premier américain de Guerriot... Alors, maintenez droit. Donc là en fait, il faut que je remonte. Alors avec mage enfoncé, je peux accélérer. Alors, est-ce que j'ai le droit d'y aller là ? Voilà. Le processus de Daguerre. Inventé par un peintre français appelé Louis Daguerre en 1830. Quelqu'un a été lire aussi bien que la pose. Bon travail Max. Et c'est tellement simple en même temps que vous pouvez rembobiner la cassette. D'accord. Max est maintenant beaucoup plus loin d'Evan. Et les gars, n'oubliez pas la date pour écrire une photo dans le Contest des héros. Je vais voler avec le gagnant à San Francisco où vous allez être fédé par le monde art. C'est une grande exposition. Ok, on l'a vu déjà tout ça. Là, je peux pas passer. But. Taylor ! J'ai toujours attendu pour votre entrée. Et oui Max, je vois que tu es prétendant de ne me voir. Max, tu n'es pas fou. Tu n'es pas rêvé. C'est le temps d'être un héros quotidien. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Max, ne t'attends pas trop longtemps. John Lennon a dit que la vie est ce qui se passe pendant que tu fais d'autres plans. Allez maintenant. Ne laissez-moi vous arrêter. Ok. Alors. Appuyez sur cette RL pour annuler vos actions avec le pouvoir et remonter dans le temps. Ok. Ça marche. Ah, j'ai pas le choix. Je suis obligé de le faire. Je vois que Max Caulfield. Et même. Laissez-moi une photo pour la compétition. Tout le monde dans la classe est en train d'en faire une photo. C'est un peu comme ça. 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 Je vois que Max Caulfield. Il y a toutes les réponses bonnes. Bien. D'accord. Fais-le que tu as fini de travailler aujourd'hui. J'ai confiance en toi. En fait la photo on l'a hein. Vous l'avez vu tout à l'heure. On a une photo. Mais pourquoi est-ce que Max veut la détruire à tout prix ? Ça c'est notre question. Alors. Donc là ça y est on peut enfin courir avec Maj. Ce qui va nous permettre d'arriver certainement en avance. Là je trace hein c'est pas grave. En fait elle va s'amuser à refaire exactement tout ce qu'elle a fait Pour déclencher la scène Est-ce que ça ça résiste ? Si je peux réverser le temps encore, je peux l'aider Ah d'accord donc là Ah j'ai peut-être pas le droit de le faire là Je comprends pas parce que je l'avais déjà dans la main le marteau Ok Ok C'est parti 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 Merci monsieur Madsen La situation est sous contrôle Il n'y a pas d'urgence Laissez Mme Caulfield seule Et s'il vous plaît C'est parti C'est parti C'est parti Bien joué Bien joué C'est parti Bien joué J'ai juste vu Nathan Prescott C'est parti Nathan Prescott C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Et puis Alors parfois t'as vu cela Sans lui voir Je ne savais pas M'étais en train J'en ai le droit de être là C'est la maison Je sais Je veux dire C'est complètement clair Ce qui s'est passé M. Prescott est de la famille plus importante de la ville, et un des des étudiants de Blackwell. Donc c'est difficile de me voir qu'il a un weapon dans la chambre de la chambre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors... alors il a qu'a fait. Je suis venu ici, me demande ce qu'il faut faire. Tu vas lui faire débrouiller ? C'est une charge sérieuse. Je vais regarder le sujet personnellement. Merci de vous donner ce que je veux faire. C'est tout ? Après ce que je vous ai dit ? On va continuer cette discussion, plus tard, dans mon bureau. Pensez-vous dehors avec le reste de votre classe maintenant, Mme Caulfield. Bien sûr que ce drone académique ne va pas être en train, et j'ai apprécié que l'on est bien. Est-ce que je devrais réunir et changer ma histoire ? Donc là, pour l'épisode pilote, on va faire à peu près 35 minutes. Enfin, on va voir, parce que là, c'est une fin de scène. Donc du coup, peut-être, à la limite, on pourrait peut-être même s'arrêter là. Je vais vous laisser profiter un peu de la scène quand même. Donc voilà un petit peu le décor de Black Whale. Ce que vous avez pu voir. Donc là, il y a des affiches encore. Vous vous rappelez tout à l'heure du missing ? En fait, il y en a 40 milliards. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bigfoot contre Razor. Ok. Ça, c'est juste des petites affiches comme ça. L'environnement, il est quand même assez riche. Vous voyez que c'est assez cartoonesque, etc. Au niveau du... Au niveau, euh... Comment dire, du... Des dessins. On va se contenter de faire les dialogues ici. C'est moi, bien sûr. Le Vortex Club. D'accord. Qu'est-ce que c'est le Vortex Club, en tout cas ? Il semble tellement élitiste. C'est-à-dire si vous n'êtes pas cool pour entrer. Et ça ne fait pas ton résumé. Si vous le dites. Je le dis. Mais vous devriez vraiment venir s'arrêter avec nous une nuit. C'est comme Alpha Beta, quoi. C'est comme Alpha Beta, quoi. Tu veux dire, s'arrêter avec le Vortex Club ? C'est-à-dire qu'un set-up à un horrible prank. Chalaxe, paranoïa, chère. Nous ne sommes pas si désespérés pour le plaisir. Nous savons comment faire ça de nos propres. C'est bizarre de penser à partier avec toutes ces posters de Rachel Amber. Tu es haut. Rachel s'arrête avec nous aussi. Elle était un blast. C'est gentil. C'est gentil. C'est pas gentil comme... Tu sais. On va parler après, Hayden. Je suis Max. Lui, il a l'air d'être gentil, lui. Non. Je dois prendre mes chemins et étudier. Nous devons sortir de vous et Dana une nuit. Ok. Ça, c'est cool. Alors, qui on a là ? Brooke. Ok. Bonjour Brooke. Je me souviens. Tu veux voler mon drone ? Euh... J'aimerais le faire. J'aime les volets et les ballons. Et... Ce n'est rien. Tu sais ce que c'est vraiment un drone ? Pas du tout. Un drone, c'est vrai ? Euh... Tu lisais trop de sites de conspiracés. Ça peut être trop compliqué pour toi. C'est fou. Warren a dit que tu étais gentil. Prends-le. Prends-le. Hello. Désolé, je suis en retard. Journée de four. Rendez-vous sur le parking. Donc là, visiblement, j'ai pas le choix. De toute façon, il va falloir que j'y aille. Alors, donc là, il faut que je passe faire un tour au niveau du dortoir. Bon. Écoutez, vous savez quoi ? Avec les petites actions qu'on a eues là. Euh... Du coup, on va se poser sur la fontaine. Au niveau de la fontaine. Et ça va être... On va la laisser finir de parler. On va la laisser finir de parler. Et rien de ça ne fait aucun sens. Ces visions, cette... ...pourour... J'attends d'y réveiller une fois. Mais si c'est un rêve, je ne suis pas à dormir. Ce qui signifie que, quelquefois, j'ai réveillé le temps. Donc, il doit y avoir une raison. Et je dois trouver pourquoi. la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous n'hésitez pas. Et... Aussi de mettre la petite cloche pour avoir les notifs de sortie de vidéo. Sinon, vous avez mon compte Twitter dans la description qui vous permettra de pouvoir suivre l'activité de la chaîne en temps réel. C'était Fénix. A plus. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...